bonjour bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances du mois de juin 2018 signes par signes alors je vous remercie de me retrouver une fois de plus je remercie les nouveaux abonnés ceux qui sont là déjà depuis un petit moment maintenant je vous remercie du fond du coeur pour vos commentaires pour vos retours pour vos messages pour tous sincèrement merci aux belles âmes également que je croise avec qui j'ai l'occasion d'échanger je vois qu'il y en a pas mal parmi vous et ça me fait vraiment plaisir ça me fait encore plus plaisir quand je vois que certains se soutiennent par rapport aux commentaires et comprennent qu'ils ne sont pas seuls non plus dans cette position vont donner voilà des petits conseils qui leur servent aux autres vraiment je suis contente quand je vois ça parce que c'est c'est le but ici c'est qu'on s'aide tous à on est tous liés de toute façon voilà donc écoutez j'espère que le mois de mai a été un parce que là je enfin ça dépend des signes bien sûr mais moi j'ai trouvé en tout cas particulièrement dense intense assez même jahutant émotionnellement à certains moments et fatiguant également il ya eu du repos forcé aussi un petit peu dans l'air j'espère que ce mois de juin en tout cas va être beaucoup plus léger qu'on va être un petit peu plus apaisé pouvoir être un peu plus équilibré un beaucoup plus serein et je vous souhaite surtout beaucoup plus d'amour à tout un chacun je pense qu'il ya une bonne grosse douce qui serait la bienvenue pour une peur et je vous le souhaite vraiment tout coeur n'hésitez pas à sortir un petit peu aussi et à aller voir le monde à vous laisser surprendre par sa beauté à voir ce que la vie justement à vous proposer j'espère en tout cas voilà sincèrement que ça se passera au mieux pour tout le monde sinon concernant les énergies de la pleine lune qui arrive alors je vous les donnerai pas de soucis maintenant comme je serai déjà en train de faire vous guider un signe par signe je sais pas si j'aurai le temps je me dis que peut-être je vous ferai je ferai peut-être une carte spéciale amour allez on l'a pas fait encore mais voilà je ferai quelque chose d'assez court parce que ça me demande déjà beaucoup de temps et d'énergie pour pouvoir vous faire tout ça voilà et puis bah sinon comme d'habitude n'oubliez pas que ces guidances en général donc prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre et allez voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'information si vous ne connaissez pas vos signes ascendants et lunaires vous pouvez aller voir en dessous de la vidéo je vous ai mis un lien pour que vous puissiez les trouver et puis bah pour ceux qui ne connaissent pas je fais je suis chaman donc je fais également des tirages personnalisés enfin des guidances et des soins également que ce soit par rapport au chakra l'harmonisation la guérison mais également de dégagement et libération donc si vous avez des questions il ya déjà pas mal de choses qui sont mis sur facebook j'ai mis mon adresse en dessous mail la dame libérienne à gmail.com voilà donc vous n'hésitez pas à vous y aller et puis bah moi je vous laissez un on va voir on va découvrir ensemble ce que vous réserve ce mois de juin et puis ben à tout de suite namasté allez les lions c'est parti pour votre guidance pour ce mois de juin 2018 n'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'information et n'oubliez pas que c'est dit dans son ordre général je vais évoquer plusieurs cas vous prendrez ce qui vous parle le plus voilà donc comme d'habitude j'ai pris le tarot mythique en trois cartes avec début milieu et fin de mois et également à nouveau une carte des archanges pour avoir un conseil supplémentaire donc on va commencer tout de suite avec votre début de mois et nous avons le 4 de bâton très jolie carte vous voyez quand même comme elle est lumineuse il ya la mer qui est calme en plus derrière donc là les bâtons on est plutôt au niveau professionnel matériel ça peut vous représenter vous si vous êtes un homme ou ça peut représenter un homme extérieur à vous ou qui a fait qualité alors les bâtons on est généralement plutôt dans les signes de feu donc bélier lion sagittaire 1 donc bon voilà un peu facilement et de vous en tout cas jason il est là au milieu et il est entouré alors vous voyez ici la d'héraclète qui représente la force de tv le roi d'athènes qui représente également le roi de bâton avec le le bâton lui-même voyez qu'il a dans la main il ya orphée aussi qui est là alors lui c'est normalement c'est le roi de coupe dans ce jeu voilà mais c'est il illustre on va dire le côté un peu plus émotionnel et musical voilà et puis enfin on a les jumeaux castor et pollux qui sont généralement les les cavaliers de bâton qui eux représente plutôt un esprit aiguisé un et puis une force d'action mais bon là il ya plutôt héraclès donc voyez il est quand même bien entouré la jason donc vous pouvez commencer moi comme ça de cette manière à célébrer comme ça donc c'est là c'est le baptême en fait de l'argot du bateau là qui est qui est juste en en fond pour partir à la conquête de nouvelles aventures donc on peut célébrer ici comme ça une étape qui a déjà été franchie et puis s'apprêter justement à repartir vers de nouvelles aventures avec de joyeux compagnons ou tout simplement là c'est ces personnages qui sont autour de lui comme ils représentent des qualités ça peut être vous justement qui arrivez à réunir toutes ces qualités pour pouvoir avancer comme vous souhaitez justement derrière donc on est plutôt sur sur le domaine professionnel et matériel mais quoi qu'il en soit en tout cas vous êtes soutenu vous êtes accompagné vous êtes aidé 1 et puis si vous doutiez ben vous avez beaucoup plus de qualité que vous n'imaginez au fond de vous 1 elles sont bien représentés ici donc il ya un défi apparemment qui va être révélé mais qui va être également mené à bien là 1 qui se propose en début de mois en tout cas vous avez l'air de vouloir y aller profiter quand même un petit moment un de ce lave de paix de de cette période qui est plutôt calme comme la mer au fond et sachez vous vous félicitez des efforts déjà fournis vous allez peut-être même avoir des des récompenses qui vont venir on va dire de de l'extérieur mais souffler un petit peu parce que je pense qu'après vous allez en avoir bien besoin de toute façon quand on relève un défi si c'est trop facile et qu'il n'y a aucun effort j'ai envie de dire il n'y a aucune gloire derrière enfin donc dans tous les cas ça vous demandera un minimum d'énergie donc renflouis vous sur ce point là en début de mois sachez apprécier ce moment et puis après comme ça vous pourrez repartir vers une nouvelle étape là on ne vous dit pas que vous allez déjà touché à la fin là c'est une étape dans votre projet mais bon l'univers vous met jamais de choses affranchissables ou insurmontables 1 même si parfois c'est pas toujours aussi facile qu'on aimerait vous pouvez toujours y arriver voilà donc on va regarder maintenant ce que vous avez eu pour le milieu de moi et là on a six deux coupes à la mer elle est un poil plus agité et le ciel il commence à être un peu plus chargé quand même donc là les coupes on est plutôt au niveau émotionnel ça peut vous représenter vous si vous êtes une femme ça peut représenter une femme extérieure à vous ou qui a fait qualité donc là les coupes c'est des signes d'eau donc là c'est plutôt poisson cancer ou scorpion là vous voyez sur cette carte il y a une femme qui regarde une coupe et elle en oublie de regarder les cinq autres qui sont à ses pieds elle a l'air assez pensive comme ça il y a une idée de nostalgie qui dégage et elle elle se retrouve un petit peu seule alors ça peut être dû à un éloignement géographique ça peut être avoir besoin justement de s'isoler suite à toute la foule que vous avez eu on va dire un petit peu avant pour vous retrouver et vous préparer à votre défi mais ça peut vouloir aussi signifier que en vous concentrant comme ça sur sur une chose vous en oubliez de voir que vous avez en réalité d'autres possibilités donc ici si vous préférez vous aurez peut-être une sensation de manque ou de de manque de possibilités alors qu'en réalité ce sera pas forcément le cas alors une manque de possibilités ça peut vous pouvez avoir l'impression de manquer d'affection de manquer de de au niveau financier enfin ça voilà ça ça dépend du plan mais ce qu'on vient vous dire surtout ici c'est que même si vous avez ce sentiment là ce n'est pas forcément le cas si vous regardez un petit peu plus ailleurs plutôt que de rester fixé ou bloqué sur une chose en particulier vous rendriez compte qu'en réalité c'est pas si triste que ça entre guillemets alors malgré tout il y en a qui peuvent comme ça avoir un sentiment d'abandon parce que bon voilà il y a peut-être de l'isolement mais qui n'est pas forcément volontaire en tout cas ne vote pas c'est peut-être par la force des choses tout simplement en tout cas on reste ici quand même plutôt dans le calme il n'y a pas de tempête encore le ciel est chargé la mer bouge un peu mais bon c'est pas la fin du monde non plus alors je suis en train de me dire regardez donc là on a un homme et une femme ça peut représenter un couple alors après si vous êtes gay lesbienne quand je dis un homme c'est le masculin il y a peut-être il y a des femmes des fois qui sont plus masculines des hommes qui sont plus féminins voilà vous verrez bien selon vos cas à quoi ça vous fait penser et puis bon au pire il y a la couleur des cheveux qui peut vous aider sinon donc au niveau sentimental bon là par contre les personnes n'ont pas l'air d'être franchement ensemble en milieu de moi il y en a peut-être même qui se seront pas juste séparés géographiquement hein ou par à cause de vacances ou de déplacement pour une formation je ne sais quoi d'autre il y en a peut-être qui vont séparer mais si si jamais c'est le cas en tout cas je vais pas dire que 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 ça va être super joyeux hein voyez elle est pas en train de sauter en l'air non plus la carte du milieu mais en tout cas c'est quelque chose d'apaisé j'ai envie de dire c'est un peu comme une rupture en bon terme tout simplement où on a compris que bah là ça y est c'était plus possible il n'est pas question pour autant d'effondrement ici hein je pense qu'on est on est assez lucide quelque part et pour les célibataires par exemple ça pourrait être un ancien amour qui refait surface alors qu'il vous écrit ou voilà qu'il vous envoie un message ou qu'il vous appelle j'ai pas forcément une rencontre mais ça peut être une manifestation on va dire dans le monde ou tout simplement vous qui repensez à cette personne avec qui vous étiez que vous avez encore un peu en tête en tout cas à qui vous allez penser un peu plus en milieu de moi parce que généralement si de coup vraiment on revient sur sur le passé donc là on n'est plus dans l'amour aveugle hein le le passé est mort il y a une idée ici de de renoncement hein on a on a appris on a compris qui on était et qui était l'autre on a acquis justement une certaine sagesse et c'est un petit peu comme comme faire un deuil comme dire au revoir avec une nostalgie douce pour pouvoir après avancer vers son futur en tout cas c'est ce que je vous souhaite donc là ancrez vous davantage par exemple au milieu de moi ou alors vraiment prenez le temps de faire le deuil entre guillemets du passé une bonne fois pour toutes pour pouvoir avancer sur autre chose mais là on vous conseille quand même d'ouvrir les yeux peut-être que pour les célibataires vous avez plus de prétendants que vous croyez par exemple qui sont là à vous attendre puis vous vous restez fixé sur une personne peut-être qui n'est pas disponible ou qui n'est pas prête ou voilà avec qui c'est peut-être pas forcément possible pour le moment quel que soit le plan hein c'est pareil au niveau professionnel vous êtes peut-être en train de vous dire que bah finalement vous avez eu envie de vous lancer mais que derrière ça n'a pas l'air de suivre enfin en tout cas que par rapport à votre idée de départ ça n'a pas l'air de rendre on va dire les fruits escomptés alors qu'en réalité vous avez plein d'autres possibilités peut-être que il faut revoir on va dire les choses sous un autre angle ça veut pas dire que vous prenez pas la bonne direction ça veut peut-être dire tout simplement que le chemin en tout cas pour y accéder c'est peut-être pas celui que vous aviez choisi au départ il y a peut-être d'autres petits sentiers qu'il faudrait emprunter pour parvenir à vos fins bon on va regarder maintenant votre fin de mois alors là bon bah c'était bien calme avant la tempête vous avez vu comme le ciel est noir franchement désolé elle est vraiment elle est vraiment pas chouette cette carte j'avoue alors les épées on est plutôt dans le mental et on assiste ici à l'assassinat la gamme c'est lui là qui est dans l'espèce de bain là avec des gens là qui sont en train de lui planter des épées alors c'est sûr que vu comme ça la carte est pas chouette comme je vous le disais ça fait assez triste en tout cas là il y a un conflit qui va éclater il y a vraiment une idée ici qu'on a besoin de crever un abcès mais pour guérir on va dire que c'est la bonne nouvelle entre guillemets dans cette situation parce que forcément là ça risque d'être pénible en fin de mois je veux dire là s'il y en a au milieu de mois qui se demandaient si ça n'allait pas se terminer dans leur relation il y en a malheureusement qui vont effectivement se séparer en fin de mois après ce sera pas forcément le cas pour tout le monde il y en a peut-être justement qui vont vraiment crever l'abcès et parce qu'ils vont crever l'abcès ça y est ils vont pouvoir passer à autre chose et repartir sur de nouvelles bases et bon moi ce que j'aime pas trop vous voyez c'est qu'on est dans le 3 il y a quand même deux personnages alors je veux pas dire forcément que la personne avec qui vous êtes vous trompe j'aime pas trop insinuer ce genre de choses et puis que vous commencez à psychoter mais bon dans certains cas ça peut être possible quand même donc je suis obligée de l'énoncer vous m'excuserez donc là vous voyez bien le personnage il souffre vraiment donc là ça peut être vraiment douloureux sentimentalement ça peut être des grosses tensions ça peut être désagréable mais quelque part ce qui est arrivé était inévitable ça avait l'air de couver en réalité depuis un moment et comme je le disais le mal pour le bien c'est à dire qu'ici le fait de crever l'abcès ça va permettre de pouvoir relâcher enfin des tensions l'espèce d'épée d'amoclès là qui vous traînait au dessus de la tête depuis un moment ben là du coup ça va pouvoir être apaisé ça va pas être agréable ça va pas forcément être facile ni évident comme ça il y en a peut-être derrière justement qui vont avoir envie de baisser les bras mais du coup les tensions vont pouvoir enfin se relâcher et je pense que pour ceux justement qui commençaient dans le 6 de coupe à se demander comment ils allaient faire pour la suite parce qu'ils avaient du mal à envisager un petit peu l'avenir et où ils en avaient peur parce que ce qu'ils voyaient les sécurisait pas en tout cas à ce moment là là on note le sparadrap on tire dessus d'un coup sec d'un bon coup on affronte la réalité telle qu'elle est et derrière ça permet enfin d'avancer plutôt que de continuer à faire semblant ou à faire l'autruche et puis à pas vouloir voir certaines choses et à se dire que bon voilà si on continue de fermer les yeux ça se passera bien là il est pas question d'être aveugle il est question de voir les choses en face alors il y en a peut-être qui vont se prendre une claque plus ou moins forte ça dépend de si vous étiez vraiment conscient ou pas enfin voilà si c'est une surprise un truc qui vous tombe vraiment dessus et que vous aviez vraiment rien vu ou si vous vous doutiez un petit peu du truc ça va permettre en tout cas d'apaiser la situation alors c'est pas que dans le cadre d'un couple ça peut être avec des collègues ça peut être avec des amis, de la famille voilà ça peut être avec tout type de personnes dans votre entourage proche ça peut être aussi juste pour certains qu'on se rend compte entre guillemets tout simplement du prix donc là s'il y avait des ressentiments cachés des peurs ou de la colère là ça va pouvoir enfin exploser et être libéré je vous rappelle que ce qui ne s'exprime pas s'imprime donc il y a des colères qui sont saines il y a des moments il faut quand même bien que ça sorte vous pouvez pas prendre tout sur votre dos indéfiniment en espérant que ça va régler la situation c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est en prenant les choses à bras le corps et sans faire fi de l'évidence et d'y aller voilà tant pis ça fait mal mais au moins après on peut avancer donc il y en a peut-être pour qui ce sera juste un moment de conflit et lutte c'est pas forcément une séparation comme j'ai dit pour tout le monde voilà une fois que vous connaîtrez la vérité à vous de voir si si vous avez envie de continuer si vous vous sentez vraiment capable de pardonner s'il y a vraiment des raisons aussi de rester ou pas enfin voilà vous verrez bien mais si vous n'aviez pas envie en tout cas d'être dans le conflit bon bah là manifestement on vous y amène un petit peu de force bon bah on va regarder un petit peu ce que disent les archanges pour voir si ça s'apaise un peu jolie passion l'archange Agniel ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle bon bah c'est bien je trouve que ça dédramatise un peu le truc Agniel ça veut dire la gloire de Dieu donc lui il est plutôt là pour aider à maximiser vos potentiels pour vous dire que quand on fait excès de prudence on peut se bloquer soi-même un petit peu en énergie donc 1 faites attention parce qu'ici là ça va vraiment être le moment où on va être un peu trop dans le mental ça serait dommage parce que vous aviez l'air bien parti franchement c'est un peu comme si vous arrivez à un coup dur en milieu de moi enfin quelque chose qui vous fait pressentir entre guillemets ou vous prépare à ce qui va arriver par la suite mais même si elle est pas sympa comme ça cette carte ça sera salutaire c'est un mal pour un bien ici et Agniel il est là pour vous dire qu'il faut vraiment suivre votre passion et écouter votre coeur donc si jamais le feu s'éteint un petit peu que vous avez des déconvenus qui vous tombent dessus que vous êtes un peu dépité par rapport à certaines situations qui vont se présenter à vous là en fin de mois vous pouvez faire appel à Agniel pour qu'il vous rallume tout de suite la flamme pour pas la laisser périr ce serait vraiment dommage parce que vous avez vraiment l'air d'avoir beaucoup de choses à l'intérieur de vous donc là Agniel pour moi c'est un petit peu comme un phare qui va être là avec vous pour vous suivre et puis pour vous aider à ne pas lâcher quoi qu'il arrive donc je pense que vraiment là elle tombe bien Agniel elle va pouvoir vous aider à ne pas rester dans l'idée comme ça de découragement elle peut aussi vous aider à être plus centrée sur ce qui est juste pour vous et ce qui vous anime vraiment peut-être que vous avez envie de vous lancer alors au départ il y a du soutien finalement il n'y a pas l'air d'avoir grand monde qui suit puis là après vous avez des gens qui vous disent ouais enfin ton projet c'est n'importe quoi et puis du coup voilà vous pouvez vous laisser entre guillemets comme ça plomber par certains mots mais Agniel est là pour vous rappeler justement de ne pas laisser l'extérieur éteindre votre flamme intérieure ce serait vraiment dommage vous ne laissez vraiment pas plomber comme ça par le mental et rester vraiment connecté à votre cœur et à votre feu vos passions sont justifiées et elles méritent vraiment de voir le jour et puis comme d'habitude en attendant de mettre votre guidance en ligne sur Youtube je mets toujours une carte sur Facebook sur ma page et sur mon groupe et vous avez eu maître spirituel vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres on a quand même pas mal d'usulés je trouve on pourrait peut-être prendre des amethystes et voir par rapport au chakra coronal elle est quand même magnifique cette carte donc c'est peut-être ça il y en a peut-être tout simplement qui ont envie de changer de vie puis bon c'est sûr que ce soit la guérison ou la spiritualité bon c'est pas toujours évident pour l'entourage quand ils sont pas dedans de comprendre un petit peu le chemin ça peut tout simplement être ça après pour certains qui sont un peu moins spirituels ça peut tout simplement venir vous confirmer en tout cas votre vocation d'enseignant mais là franchement je trouve que c'est vraiment une belle confirmation si vous vouliez aller dans ce sens là et que justement vous vous sentiez un petit peu découragé à un certain moment dans le mois là on vous rappelle que vous êtes fait pour ça ça fait partie du but et de de votre mission de vie voire de la carrière comme je le disais pour certains et je suis vraiment heureuse que vous ayez eu cette carte parce que pour moi elle vient vraiment vous dire de pas abandonner de pas lâcher quoi qu'il arrive même si c'est pas facile même si ça paraît pas évident comme ça en même temps vous êtes pas obligé de lâcher complètement votre boulot vous pouvez travailler par exemple à temps partiel dans un premier temps pour voir un petit peu ce que ça donne ou vous pouvez faire une formation supplémentaire ou complémentaire si certains par exemple ont envie d'avoir un certain statut ou un minimum de diplôme pour pouvoir exercer en tout cas n'hésitez pas à faire appel aux fées pour les formations pour qu'elles vous aident à les trouver pour le paiement et tout ce qu'il faut pour que vous puissiez y arriver n'hésitez pas et vraiment vous êtes un enseignant et vous avez vraiment des belles et bonnes qualités de conseils également des bonnes connaissances ne doutez pas de vous ne doutez pas de votre valeur et ne gâchez pas tout ce beau potentiel que vous avez à l'intérieur de vous parce qu'il y a vraiment de la lumière qui est là parce que vous devez vraiment rayonner vous les lions il faut vraiment que vous puissiez distiller justement toute cette lumière sur les autres et aider comme ça le monde à s'améliorer et à s'élever donc s'il vous plaît si jamais on vient vous faire du mal ou vous mettre un peu sans dessus dessous ou que vous avez des obstacles qui vous tournent dessus et qui voilà ne sont pas arrangeants etc franchement ne lâchez pas n'abandonnez pas appelez à Agnel pour pour animer un petit peu le feu là et rappelez-vous si vous doutez des fois d'être sur le bon chemin pensez à certaines choses ou voyez par rapport à ce que vous vivez si vous sentez que votre coeur chauffe vibre ou pas si c'est le cas c'est que vous êtes au bon endroit il n'y a pas de doute là vous voyez elle pardon elle ressent quand même vachement aussi de coupe vous voyez elle aussi là elle a plein de choses à ses pieds vous avez beaucoup plus de possibilités que ce que vous pouvez bien voir à certains moments là je parle du milieu de moi puis moi en fin de moi là je pense que vous avez l'impression que c'est la fin du monde donc relativisez-moi tout ça rien n'est perdu c'est pas la fin du monde c'est juste que moi désolé ça me fait toujours penser au principe du phénix il y a un moment il faut faire table rase on ne peut plus faire semblant de ne pas voir certaines choses pour pouvoir avancer j'en ai parlé déjà dans les énergies dans les énergies de la dernière nouvelle lune voilà pour vous en tout cas les lions écoutez force et honneur j'ai envie de vous dire vous avez des beaux projets vous avez des belles potentialités qui pour moi méritent d'être exploitées vous avez une superbe lumière n'hésitez pas à faire appel aux fées à Agnale et à pas vous laisser piéger là par le passé par d'autres personnes extérieures par des tensions des obstacles etc bon je sais c'est facile à dire c'est pas toujours évident à faire mais franchement je pense que c'est pour que ça puisse marcher justement derrière pour pouvoir faire place nette voilà donc écoutez je vous remercie d'avoir suivi cette guide jusqu'au bout j'espère de tout mon coeur que ça le fera quand même lâchez rien et puis merci également d'avance pour vos messages pour vos commentaires pour vos retours que j'aime toujours lire et puis écoutez moi je vous dis à bientôt Namasté c'est parti